Ils parlaient de faire ça des alentours d'avant-décembre, avant-fin-décembre. Finalement, ils ont commencé, je pense, à la fin d'octobre, début novembre. Ils ont travaillé ça. Ils ont passé des fils. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire en terre. Ils ont changé des poteaux, des lumières de place. On pensait bien que la barrière était pour être faite. Finalement, elle n'a pas été faite. Le ministère des Transports ne nous avise pas. On fait ça aujourd'hui. On fait ça demain. Dans deux semaines, ça va être terminé. On n'est pas au courant. De toute façon, on n'a pas à payer rien là-dedans. Ça fait qu'automatiquement, ils ne nous avise pas. Ça ne nous touche pas directement. Non, ça s'est fait rapidement parce qu'au début, on nous disait, oui, on va travailler là-dessus. Mais avant que tout s'entende et que les budgets soient acceptés autant par Transport Canada, Transport Québec, on s'attendait que ça ne soit pas avant deux ans et que le dossier soit complètement réglé. La mutualité, on a simplement adopté une résolution sur laquelle on leur disait qu'on en voulait et qu'on appuyait leur projet. On ne s'est jamais opposé à ce projet-là. Il n'y a jamais eu personne qui se sont opposés. On n'était pas propriétaire. Le chemin à côté, on n'était pas propriétaire non plus. C'était un terrain privé. C'était l'emprise du chemin public. La municipalité, la seule chose qu'elle pouvait, c'était amener les partis à discuter pour arriver à une solution. C'était là-dedans notre implication. Mais on ne pouvait pas dire, faites-ci, faites-ça. On ne pouvait pas les obliger. C'était eux autres qui avaient à décider. ce qui avait un Axe d'être une économie, on n'est pas une én puts qui juxte. Sous-titrage ST' 501